Bonsoir, nous sommes le jeudi 17 novembre 2022. Bienvenue sur Mediapart. Nous parlons aujourd'hui des luttes des personnes transgenres qui suscitent des polémiques parfois passionnées dans un moment d'offensive réactionnaire mondiale contre la transidentité et aussi de la façon dont ces revendications trans bousculent les mouvements féministes. À quelques jours de la marche Nous Toutes, à l'appel aussi de 100 organisations qui aura lieu samedi contre les violences sexistes et sexuelles dans toute la France. Vous regardez à l'air libre, c'est l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. Simone de Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Cette phrase, il faut peut-être s'en souvenir aujourd'hui, alors que des femmes trans sont visées assez souvent par une offensive conservatrice voire réactionnaire tendant à leur daigner le droit d'être femme. C'est quoi être trans aujourd'hui ? Pourquoi les luttes trans sont-elles imbriquées dans les luttes féministes ? Mes quatre invités aujourd'hui sont féministes, militantes et militants des droits de l'homme et LGBTQIA+, mais peut-être ne sont-ils et elles pas d'accord sur tout. On va en discuter. C'est Laurence Rossignol, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice de l'Oise, vice-présidente du Sénat, engagée de longue date, évidemment, dans les combats féministes. Alia Guado, bonsoir, bienvenue. Vous êtes directeur d'établissements médico-sociaux, militant transgenre et le premier homme trans ayant accouché et reconnu, ayant été reconnu comme père à l'État civil. Ça aurait pu être vous sur cette fameuse affiche du planning familial qui a fait polémique cet été. On va y revenir. Karine Espinera, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sociologue des médias au LEGS de Nanterre, laboratoire d'études de genre et de sexualité, chercheuse engagée et, par ailleurs, femme trans. Maëlle Noir, bonsoir et bienvenue. Vous êtes militante au sein du collectif Nous Toutes qui organise donc cette marche féministe de samedi contre les violences sexistes et sexuelles partout en France. Et Célia Mébrokine, salut. Salut Mathieu. Tu as préparé cette émission avec moi et Valentin Auberti. Tu es allée notamment en reportage avec le groupe de colleuses l'Amazon Paris. On verra ce reportage. Et Célia, tu vas nous dire déjà pourquoi on fait cette émission. Qu'est-ce qui a déclenché notre envie de la faire ? Oui, on en a parlé. Ce qui a déclenché cette envie, c'est la publication cet été par le planning familial de cette affiche qui représente un couple d'hommes dont l'un, qui est un homme trans, est enceint. Alors que cette affiche a pour but de réaffirmer que le planning familial prend en charge toutes les personnes quelle que soit leur identité de genre. Elle met le feu aux poudres, réactionnaire. Dans Marianne, deux activistes qui se revendiquent féministes, Dora Mouto, influenceuse, et Marguerite Sterne, ancienne fémen, interpellent la Première Ministre sur ce qu'elle considère comme des dérives du planning familial. Selon cette tribune, le planning ferait fi de l'universalisme et pousserait même les jeunes adolescents et adolescentes à transitionner. Sur les réseaux sociaux, les attaques contre le planning se multiplient et atteignent rapidement le monde politique, alors que la polémique est lancée majoritairement par des comptes d'extrême droite. La majorité s'engouffre également. Aurore Berger, chef du groupe Renaissance à l'Assemblée, reçoit Dora Mouto et Marguerite Sterne. Elle salue des militantes des droits des femmes et de leur liberté qui se battent contre l'invisibilisation des femmes. Cette polémique, c'était en août. On part d'une affiche, d'une antenne du planning familial. C'est devenu une polémique nationale et depuis, les polémiques autour de la question de la transidentité se succèdent. Alliée à Guado, qui est finalement directement concernée par le contenu même de cette affiche, est-ce que, à la fois l'ampleur de cette polémique et ce qui a suivi depuis ces dernières semaines, vous surprend ? Je suis assez surpris, effectivement, de l'ampleur que prend la polémique et la façon dont ça se diffuse dans les partis politiques. Je me suis sentie accablé que Sterne et Dora Mouto puissent être reçues par une représentante du gouvernement sans qu'il y ait d'explications ni, manifestement, de prise en considération ou de connaissances fines de la question historique des luttes trans, des parcours trans, médicaux, mais aussi juridiques. Et ce qui a amené, aujourd'hui, à ce qu'une personne comme moi ou comme l'homme trans sur l'affiche puisse être en capacité de concevoir un enfant. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans un contexte politique depuis 2016, avec le changement d'État civil, accessible sans stérilisation, parce que je rappelle que jusqu'en 2016, les stérilisations pour les personnes trans étaient obligatoires pour avoir un changement d'État civil dans notre bon genre, et qu'en fait, il y a eu un point aveugle dans la loi qui a été oublié sciemment, mis de côté sciemment, qui allait amener, de toute façon, après l'arrêt des stérilisations des personnes trans, à des personnes trans qui allaient pouvoir concevoir des enfants biologiquement dans le genre d'État civil obtenu à l'aide d'une juridiction. Donc, oui, je suis choqué que maintenant les partis politiques se réveillent et ignorent les enjeux qui sont les nôtres dans nos parcours de transidentité. Par ailleurs, c'est extrêmement violent, ce qui s'est passé. Enfin, oui, ça aurait pu être moi sur l'affiche, mais en fait, c'est moi. C'est pas ça aurait pu, c'est moi, c'est mes frères trans, c'est mes sœurs trans, c'est mes sœurs trans qui sont les mères de leurs enfants, les mères biologiques de leurs enfants, et qui se voient aller jusqu'à la CEDH pour pouvoir obtenir la reconnaissance de leur maternité. C'est toute la communauté trans, en fait, qui est prise à partie, déniée, une existence qui est reniée. Karine Espinera, ce que dit Alia Guado, finalement, l'impression d'une société, d'un débat public qui se réveille là sur la question de la transidentité, alors que des choses sont déjà prévues par la loi depuis des années, comme un surgissement comme ça, un peu difficile à comprendre. Comment vous l'analysez-vous ? J'y vois une sorte d'opportunisme, en fait. On cherche chaque fois l'élément qui va faire clash, puisque ces questions qui touchent au corps, à la filiation, à la procréation, ça a commencé avec les polémiques en 2011, avec les SVT, les abécilités, l'égalité, etc. D'ailleurs, les alliances aussi, elles ont commencé dans le même temps. Moi, ce qui m'a quand même étonnée dans cette polémique, c'est que l'enfantement entre guillemets en homme, c'est pas nouveau, c'est qu'en 99, on a Matt Reiss, donc le compagnon de Patrick Halifia. En 2009, on a Thomas Bittis sacré, le premier roman de Saint-Denis dans les médias. Donc, il a enfanté quand même trois fois. Il y a eu d'autres enfantements en Israël, en Australie, etc. Donc, on semble le découvrir, comme ça, cette année, avec l'affiche du planning familial. Et cette polémique, elle en dit aussi beaucoup sur le degré d'ignorance, de méconnaissance, alors qu'il y a quand même des précédents, il y a dix ans, c'est quand même pas rien. Je pense à un tweet d'une politique qui se demandait par où allait sortir l'enfant. Par où allait sortir l'enfant ? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est dire à quel point le degré de méconnaissance et d'ignorance, il est quand même bien ancré. Mais principalement, j'y vois de l'opportunisme. De l'opportunisme. Laurence Rossignol, vous, comment vous avez reçu à la fois cette affiche et la polémique qui a suivi ? Alors, plusieurs choses par rapport au début de la conversation. D'abord, pour dire que l'offensive que vous identifiez aujourd'hui contre les femmes trans, elle s'inclut dans une offensive beaucoup plus globale qui est une offensive contre les droits sexuels et reproductifs des femmes, d'abord. Il n'y a pas les droits des femmes qui progressent tranquillement sur leur chemin et puis, d'un autre côté, un mouvement contre les femmes trans. C'est une offensive qui est menée dans les pays conservateurs et par les groupes conservateurs. Alors, je dis ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que, quand j'ai vu l'affiche du planning en plein été, je me suis dit non. Pourquoi ? Ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? Je me suis dit, la polémique va partir, c'est obligatoire, puisque les réseaux sociaux, parce qu'en fait, cette affiche, elle existait déjà depuis longtemps, au planning familial. Je crois que c'est le dessinateur... Ça faisait deux ans. Oui, ça faisait deux ans. C'est le dessinateur qui l'a promu sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas un choix du planning en plein été de se dire, on va faire une campagne sur les hommes enceints. La polémique va démarrer. Et moi, de mon point de vue, je veux dire, on est en pleine bagarre pour la constitutionnalisation de l'IVG. Je pense que le planning familial est une organisation centrale en France dans la défense des droits sexuels et reproductifs. Donc, à chaque fois que le planning familial est exposé, est exposé dans une bataille aussi politique que celle de la constitutionnalisation de l'IVG, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça se passe tranquillement et que le gouvernement va nous amener à la constitutionnalisation de l'IVG dans le consensus. C'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'ils ne veulent pas déposer un projet de loi, ils veulent juste une proposition de loi. Je vous épargne les détails de procédure parlementaire. On y reviendra probablement. Mon première réaction, c'est de dire qu'est-ce qu'on va gagner à cet instant, à cette polémique-là ? Pourquoi ? Parce que je vous dis, on monte des hommes trans sur une affiche du planning familial qui, historiquement, des fois défend les droits reproductifs des femmes. Donc, on brouille le message ? Non, ce n'est pas qu'on brouille le message. C'est qu'on lance une polémique, on oblige le planning à s'expliquer sur pourquoi il fait cette campagne, pourquoi, et c'est bien normal, ces accueils sont ouverts aussi aux hommes qui ont des questions de droits sexuels et reproductifs liés au fait qu'ils ont un utérus, qu'ils peuvent porter un enfant, tout ça est parfaitement normal. Moi, ce que j'observe, c'est que vous dites que le politique est en retard. Mais de toute façon, le politique est toujours en retard. C'est-à-dire que c'est la société qui porte les revendications sociétales et c'est la société qui fait avancer la loi. Le politique a toujours un temps de retard. Et le temps de retard du politique, parfois, il est adapté au temps de retard du reste de la société et il y a des avant-gardes. Parfois, il est plus en retard que le reste de la société. Sur ces sujets-là, on a effectivement... Je peux vous raconter le débat sur la PMA des femmes trans au Sénat où il a fallu... J'explique à mes collègues qui ne comprenaient même pas quelle était la représentation qu'il fallait qu'ils construisent pour comprendre l'enjeu d'un amendement, par exemple. Et la société aussi. On ne peut pas... Donc je crois qu'à ce moment, c'est l'expression d'une société en retard ? Non, c'est l'expression d'une société qui est face à un mouvement d'affirmation de droits nouveaux, légitime pour les personnes qui les portent et qui, pour une partie d'entre elles, prend ce débat dans un monde qui est déjà totalement bouleversé. Et la binarité, la binarité de nos sociétés, elle est historique. Hommes-femmes, vous voulez. Binarité hommes-femmes de nos sociétés. Nos sociétés ont bien accompagné, et c'est à l'initiative quand même des féministes, parce qu'il faut quand même jamais perdre de vue que si le mouvement gay et lesbien a pu obtenir toute une série d'avancées juridiques et aussi une acceptation sociale et sociétale beaucoup plus forte que celle qu'on a connue auparavant, c'est parce que c'est le mouvement féministe qui a ouvert la voie. Et derrière, comme on a remis en cause le patriarcat, je finis juste, on a remis en cause le patriarcat et la hiérarchie des sexes telle qu'elle est organisée, ça a ouvert la voie. Donc, dans la situation dans laquelle on est, aujourd'hui, il y a une partie de la société qui est totalement impliquée et en empathie, qui reprend en charge les revendications LGBTQIR+, et toute une partie de la société pour laquelle c'est un bouleversement anthropologique. Donc, il faut faire avancer l'ensemble de la société en mesurant qu'un bouleversement anthropologique, ce n'est pas tout à fait rien dans l'histoire de l'humanité. L'idée, c'est que ça peut aller trop vite, ce que dit Laurence. Non, je ne dis pas que ça va trop vite, il faut prendre en compte le fait qu'on n'est pas tous au même niveau dans ce débat-là. Moi, ce que j'entends, et je vous remercie de dire que les revendications sur nos droits sont des revendications légitimes, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que ce n'est pas le moment parce qu'il y a des luttes qui sont importantes et prioritaires et que ça va venir bouleverser l'agenda politique et stratégique pour l'obtention de droits pour d'autres minorités. J'entends ça. Seulement, moi, ça me pose un problème, un gros problème, quand stratégiquement, c'est toujours la même population, la même catégorie de population qui est mise de côté pour l'obtention des droits alors que c'est le moment de les faire passer. Ça a été le cas. Vous étiez là pour le changement d'État civil. Ça a été passé et la loi s'est arrêtée. Un changement d'État civil libre et gratuit en ignorant sciemment le passage, la possibilité de concevoir et ne s'est pas inscrit dans la réforme de la loi bioéthique sur la filiation. Je termine, je ne vous ai pas interrompu. Sur la filiation, alors que c'était un enjeu. Mais je comprends que stratégiquement, ça n'était pas le problème. Il y avait eu déjà l'agitation de la manif pour tous par rapport à l'accès au mariage pour les couples de même sexe, sauf que c'est un choix politique. Et ce choix politique, il se fait au détriment d'une catégorie de la population qui ne pourrait pas s'exprimer, qui se trouve opprimée et qui se confronte à des situations d'une extrême violence, de dénégation de leur réalité parce que ce n'est pas le moment politique. Sauf qu'en fait, ce n'est pas nouveau. La revendication de nos droits n'est pas nouvelle. Ça n'est pas nouveau. L'existrance et la manifestation pour les droits des trans, elle existe depuis plus de 20 ans. Ça a été l'association du syndrome de Benjamin, puis l'existrance. Ça existe. sauf qu'on galère à pouvoir faire passer nos droits comme une plateforme de revendication parce qu'il y a toujours plus important. Maëlle Noir, on ne vous a pas entendue pour l'instant. La marche de samedi, c'est une marche à l'appel de nous toutes et aussi de 100 organisations. Elle inclut évidemment les personnes trans. Ça, ça va de soi. Oui, bien sûr. Ce n'est vraiment pas une question. Parce qu'on va montrer que ça ne va pas de soi pour certaines militantes. Tout à fait. Alors, je ne suis pas très fan du terme inclusion parce qu'en fait, ça signifie qu'on part d'une position de mouvement dominant et de dire venez pour nous vos espaces. Nos espaces, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il est grand temps que les féministes commencent ou continuent à s'organiser depuis les marges et non pas depuis le centre. Donc, bien sûr que toutes les personnes sont les bienvenues dans notre manifestation samedi. Si je peux juste rebondir aussi sur ce qui a été dit. C'est intéressant parce que vous exprimez, je trouve aussi, une binarité en disant les mouvements gays, lesbiennes ou LGBTQIA+, ont avancé grâce aux mouvements féministes comme si les mouvements LGBTQIA+, et les mouvements féministes n'étaient pas ensemble, en fait, comme si les mouvements LGBTQIA+, n'étaient pas des mouvements féministes. Je ne suis pas d'accord. C'est ce que vous dites. Vous dites que les droits trans sont indissociables des droits des femmes. Exactement. C'est un combat féministe. On combat la même chose. On combat les inégalités du genre, en fait. Laurence, le signore rapidement là-dessus et après, on va donner un peu plus de contexte sur ce que dit Maëlle Noir sur le fait, finalement, que les droits des personnes trans sont indissociables du droit des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, les droits des personnes trans seraient indissociables des droits des femmes dans le sens où les uns comme les autres combattent un ordre patriarcal qui est effectivement le même. Là-dessus, vous êtes d'accord ? Mais après ? Bien sûr. Quand je dis que c'est le mouvement féministe dans les années 70 qui, en posant déjà la question du corps et des droits sexuels, a permis, a apporté ce qui a permis derrière, parce que ça s'est passé en temps, il y avait le phare. Mais bien sûr, il y avait le phare. Bien sûr, il y avait déjà des mouvements homosexuels, mais c'est l'émulation et c'est l'alliance et la force du mouvement féministe qui aboutit à l'année 70. D'accord, ça c'était dans les années 70-80. Aujourd'hui, dans la phrase « les droits des personnes trans sont indissociables des droits des femmes », vous êtes à quel endroit par rapport à ça ? Alors, les droits des personnes trans, moi je souhaite qu'ils soient identifiés en termes de droits. Quelles sont les revendications en termes de droits ? Est-ce que c'est des revendications juridiques ? Et quelles sont celles qu'on doit porter ? Une petite remarque sur le politique, ce n'est pas le politique indifféremment. Toutes les réformes qui ont été faites ont été faites par la gauche. À chaque fois, effectivement, on n'en a pas fait assez. Sur le mariage pour tous, on n'a pas traité la question... Des mesurettes. Comment ? Des mesurettes, oui. Oui, alors on peut toujours dire que c'est des mesurettes, mais pour ceux qui les ont portées, ça n'a pas été vécu comme des mesurettes. Ce que ça a déclenché dans la société fait qu'on peut quand même considérer que ça a été un mouvement fort. Voilà. Et sur le mariage pour tous, on n'a pas traité les questions de filiation, par exemple. Et on a eu peur parce que... Je rentre dans le détail pour vous. Vous vous dites, en ce moment, ce que vous d'autres appelez le transactivisme, vous dites qu'il y a une offensive, par exemple, sur le vocabulaire, sur la manière dont on désigne les femmes. C'est-à-dire, vous vous dites, on nous demande de dire d'arrêter que les femmes accouchent. Donc, vous dites, il faudrait désigner les femmes par le nom de personne à utérus, personne menstruée. Vous dites que ça vient de cercles autour du planning familial, je veux dire, qui pousserait un peu cette idée-là. Donc, est-ce que c'est pas... Je pense que c'est là que se situe le désaccord éventuellement entre vous. Un mot là-dessus et la réponse ensuite de Karine Espinarat et d'Alié Guado et ensuite, on avance. D'abord, parce qu'il y a effectivement dans le mouvement transactiviste des offensives qui sont des offensives sur le vocabulaire. Et je comprends bien, je vois bien la complexité qu'il y a à dire les femmes accouchent. C'est-à-dire, on veut gommer les femmes, c'est ça ? Je vois des documents parfois dans lesquels le mot femme ou fille disparaît au profit des personnes qui ont leurs règles. Moi, je suis partie d'une génération qui s'est battue et continue de se battre contre l'invisibilisation des femmes. C'est-à-dire que le patriarcat a invisibilisé les femmes dans tous les domaines. On est en train de sortir la tête de l'eau d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on est en train de faire accepter la visibilité des femmes de leur travail, de leur oeuvre et de leur place dans la société. Au moment même où on sort de l'invisibilisation, je vois arriver effectivement des mouvements qui sont légitimes en termes de revendication de droits mais qui en même temps bouleversent la construction du féminisme qui consiste justement à visibiliser les femmes. Et je ne peux pas admettre par exemple moi je me suis battue toute ma vie pour ne plus être considérée comme étant un utérus sur pattes. Ce n'est pas pour devenir à la fin de ma vie militante une personne avec utérus. Vous comprenez bien que de ce point de vue-là c'est régressif. Donc la question qui nous est posée c'est comment comment on articule cette nécessité de visibiliser les femmes. On n'en est pas encore au temps de l'égalité totale qui pourrait nous permettre d'envisager un nouveau monde dans lequel on serait tous des individus sans identité, sans discrimination spécifique. Donc je vous résume les femmes risquent de passer à l'as quand on a une affirmation de la transidentité dans l'espace public dans le cadre légal. Je pense qu'on peut avoir une affirmation de la transidentité qui soit articulée et compatible avec le fait d'affirmer aussi la spécificité de la condition sociale des femmes qui est une condition inégalitaire et discriminatoire aussi. Karine Espinerra. En fait on en revient à chaque fois à cette idée que les droits des trans vont inviguer les droits des femmes. Tout à l'heure on parlait des années 70 mais il y avait déjà des mouvements anti-trans dans les années 70. Jean-Yves Raymond il faut voir ce que Sandy Stone a vécu dans les années 70. Bon ensuite le terme de transactivisme il ne faut pas il ne faut pas perpétuer ça c'est le vocabulaire des féministes radicales trans excluants. Vous n'utilisez pas. C'est l'extrême droite c'est tous ces gens-là qui utilisent ces mots. Le transactivisme ça n'existe pas. On prend des faits divers on prend des posts sur Twitter et on généralise on dit regardez les transactivistes les messages qu'ils portent. C'est une personne qui est auditeur. il y a des gens qui m'ont relayé parfois même c'est des anti-trans d'ailleurs qui relaient ce genre de machin. Et à partir de là vous ne l'utilisez clairement pas ce mot et vous le dénoncez. Ah non mais pas du tout ça a été importé du monde anglo-saxon et c'est des anti-trans qui ont importé lobby trans transactivisme mais personne ne se définit ici comme transactivisme Ali Aguado Oui on parlait vous parliez de questions de vocabulaire que la communauté trans et le mouvement trans pas les transactivistes le mouvement trans il s'agit d'un mouvement de militants effectivement ou isolés ou associatifs c'est un mouvement comme le mouvement féministe comme c'est un mouvement donc ça n'est pas le transactivisme ça c'est inventé vous parlez d'un vocabulaire que la communauté trans imposerait au reste de la société mais pourquoi vous pensez ça alors même que d'un autre côté un autre vocabulaire par les anti-trans dont en plus vous ne semblez pas faire partie c'est juste quelque chose je ne dis pas c'est pas que je ne semble pas c'est que je ne fais pas partie mais je le comprends dans votre discours je le comprends dans les écrits et dans les combats que vous menez je comprends cette difficulté et je pense que la communauté trans la comprend aussi et les féministes comprends la difficulté de pouvoir s'allier comment on s'allie sans biologiser nos corps nos identités et nos combats c'est pas nous qui parlons d'hommes avec des utérus c'est Sterne et Mouto qui disent nous sommes des féministes nous sommes des femmes et ce qui fait de nous des femmes c'est que nous avons un utérus qui nous permet de concevoir c'est ça notre différence essentielle avec les hommes donc là et c'est pour ça qu'on dit mais non un homme ne peut pas être enceint mais on sait bien qu'un homme si genre ne peut pas être enceint il s'agit d'hommes trans c'est autre chose et c'est là moi je pense qu'on est dans un endroit clé du féminisme du transinisme d'essayer de savoir comment on s'allie ensemble pour ne pas s'opposer mais s'allier dans un combat commun féministe et c'est pour ça et je suis d'accord avec le fait qu'on ne peut pas défaire le combat et la lutte d'accès au droit pour les femmes du combat pour les personnes trans mais aussi pour les LGBT on va avancer on aura l'occasion évidemment de poursuivre la discussion après puisque vous avez parlé de personnalités comme Dora Mouto ou Marguerite Stern Célia la médiatisation du mouvement anti-trans en fait elle a commencé bien avant cette polémique de l'été autour du planning familial avec l'émergence au fur et à mesure des semaines des mois de personnalités de plus en plus visibles sur la scène médiatique exactement donc c'est le cas de Dora Mouto dont vous parliez qui est devenu l'égérie du mouvement anti-trans en France sur les réseaux sociaux d'abord évidemment mais aussi sur des radios grand public d'extrême droite au moment de la polémique du planning familial pour mon cas moi je veux sauver le terme femme et homme et je veux que ça continue à être relié à la sexuation et non pas à l'identité de genre aujourd'hui je n'ai pas le droit de dire par exemple qu'un pénis de femme n'existe pas ça va faire sauter mon compte Twitter je n'ai pas le droit de mégenrer quelqu'un ça va faire sauter mon compte Twitter jusqu'au tapis rouge déroulé sur le service public dans l'émission qu'à l'époque il y a quelques semaines pendant laquelle elle a mégenré la mère trans Mariko pour moi Mariko c'est un homme c'est un homme transféminin c'est à dire que c'est une personne qui est biologiquement un mâle on ne peut pas dire le contraire sauf que cette personne a effectivement a des goûts en fait qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme c'est à dire un siècle de féminisme qui est bafoué par des visions complètement transphères parce que oui Madame Mouto vous êtes transphère vous essayez d'enrober ça par un discours vous êtes misogyne on avait dit si vous voulez jouer on s'était engagé à un débat constructif honnêtement c'est quelque chose de très intéressant mais non c'est vous qui insultez les gens ça fait des années que vous insultez les femmes trans alors ce débat est poussé en particulier par les milieux les plus conservateurs ces dernières semaines plusieurs documentaires traitent le sujet de la transidentité sous le prisme réactionnaire notamment celui du tout nouveau média conservateur Omerta qui s'est lancé officiellement hier soir petit extrait d'une bonne annonce pour le moins originale l'automne a toujours été ma saison préférée mais je le trouve cette année particulièrement amorose et anxiogène peut-être est-ce parce que j'ai passé mon temps à faire des recherches sur l'un des thèmes les plus tristement populaires du moment et ce thème évidemment donc c'est le transactivisme selon ce média et Karine Espinera on va parler justement rapidement de ce documentaire qui a été présenté hier soir à Paris lors du lancement de ce média très conservateur Omerta vous étiez censé apparaître dans ce documentaire je crois que vous vous apparaissez plus parce que vous aviez été piégée oui absolument j'ai été contactée par une journaliste se faisant passer pour Pauline Forêt dans un premier temps j'ai travaillé pour quels médias ? c'était une journaliste indépendante et bon moi il se trouve que dans mon parcours j'ai toujours voulu privilégier j'ai pas voulu écarter ni les pigistes ni les indépendants etc donc les étudiants les étudiantes en journalisme c'est pareil donc pour moi je laisse la chance voilà enfin dans un premier temps je dis non je dis je voudrais en savoir plus parce que je veux pas m'exposer vu le climat actuel je reçois un deuxième mail donc cette fois-ci avec une note d'attention et puis avec un discours qui est encore beaucoup plus adapté donc promettant en tout cas promouvant un projet qui va remettre les choses en place par rapport à cette épidémie de transphobie et avec une note d'attention avec beaucoup de gens des politiques etc donc un truc qui tient vraiment la route sur le papier on se dit bon là les interviewer ça passe donc moi je dis bon ok on peut se voir et on peut se parler et entre temps je reçois donc un SMS qui me dit que Pauline Fauret ne pourra pas venir et que j'ai Amélie donc Alonso qui viendra faire l'interview et donc évidemment c'était la même personne c'était donc Amélie Menu dans les deux cas qui travaillait pour ce média Omerta voilà et donc à aucun moment il n'a été fait mention du média Omerta on devait avoir un droit de regard puisque je n'ai pas été la seule puisqu'on s'est concerté entre piégés donc pour ne pas signer un droit à l'image tant qu'on n'avait pas ou un aperçu du montage et puis savoir sur quelle plateforme et dans quel cadre ça serait diffusé et donc quand on avait couvert le piège enfin moi j'ai été avertie par mail par des personnes qui avaient vu la chose sur les réseaux sociaux du coup on arrive à quand même une ambiance assez particulière on a vu le débat enfin si on peut parler de débat ce plateau de France 2 entre Mariko et Dora Mouto Ali Aguado est-ce que vous pensiez encore une fois vous pensiez voir ça finalement sur la télé la télé publique française enfin ce débat-là cette discussion-là d'une personne qui dit à l'autre vous êtes un homme vous pensiez voir ça vous en tant que personne trans je l'avais déjà vu par ailleurs donc c'était c'est choquant que ça puisse prendre une telle ampleur et que ce soit autant relayé je pense que c'est aussi un chiffon rouge agité qui permet de ne pas voir d'autres sujets au moment où ce débat avec le planning familial Dora Mouto Marguerite Stern reçu par un membre enfin une membre du gouvernement il y a quand même une sécheresse incroyable en France des questions climatiques terribles desquelles on a du mal à s'emparer il y a une récession financière et on parle des trans qui sont enceintes donc j'ai du mal à m'expliquer cette flambée mais peut-être aussi la question des réseaux sociaux y participe beaucoup la façon dont les minorités s'emparent de leurs droits les revendiquent ce qu'on appelle le wokisme et bien fait partie d'une forme d'agitation d'un chiffon rouge agité donc je ne m'y attendais pas je trouve ça extrêmement violent j'ai honte j'ai honte j'ai vraiment honte ça me démoralise autant en septembre ça me faisait un peu ricaner là ça me démoralise brutalement et j'ai honte en fait j'ai honte que que ça se passe en France que ça se passe en France et que le gouvernement n'agisse pas et pour en revenir à ce qu'on disait avant même si ça change un peu enfin ça va ailleurs dans le sujet pour reprendre ce dont on parlait tout à l'heure pour le changement d'état civil et de ce que j'ai appelé des mesurettes qui ne nient pas le fait d'un vrai combat et que c'était très difficile à porter c'est parce que on a voté pour un gouvernement de gauche au moment du CEC qui n'a pas réussi à dire stop sur le débat autour c'est le changement d'état civil ouais du changement d'état civil qui n'a pas réussi à dire stop au moment de l'accès au mariage pour tous le changement d'état civil qui passe en 2016 il passe en catimini porté par Erwan Binet en se disant député socialiste député socialiste on ne va pas faire de vagues mais c'est passé pourquoi ? Parce que la CEDH avait déjà condamné la France pas parce qu'on avait été entendus et donc c'est parce que les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités en partie face à l'évolution de la société face à la réalité de la société je dis qu'en partie les gouvernements successifs qui ne se sont pas emparés de la question trans ou la question LGBT ou du mariage pour tous au moment où c'était possible ont permis ce qui se passe aujourd'hui participent de permettre ce qui se passe aujourd'hui le faux débat sur femme pas femme homme pas homme enceint genre wokisme etc permet ça mais on a un gouvernement qui peut dire stop en 2016 et qui ne le fait pas pour donner une mise en perspective à ce qu'elle est en train de ce qu'a dit Ali je vais y arriver c'est que le climat dans les années 90 par exemple donc moi je fais partie de cette génération là donc avec la première existence en 97 c'est que le climat aujourd'hui il est pire il est vraiment pire moi je me sens plus en insécurité aujourd'hui que dans les années 90 parce que les années 90 à la rigueur vous aviez une personne qui allait vous casser la figure à l'arrêt de bus ou se moquer de vous immobiliser la trame enfin en tout cas vous exposez dans le métro mais aujourd'hui c'est carrément des groupes qui sont mobilisés qui communient qui ont des stratégies etc et apparemment pas que des stratégies à court terme alors vous avez parlé du contexte on a rencontré une chercheuse qui analyse justement le contexte dans lequel cette transphobie s'exprime c'est Léa oui elle parle justement de ce chiffon rouge agité c'est Alex Mahoudo docteur en sciences politiques autrice de la panic walk et c'est dans lequel elle analyse les ressorts réactionnaires à l'oeuvre dans de nombreuses polémiques de ces dernières années en quoi selon vous les débats actuels autour de la transidentité s'apparentent à une panique morale à la panique woke que vous décrivez justement dans votre livre une panique morale elle est caractérisée d'après les sociologues qui définissent qui utilisent ce concept par cinq points principaux d'abord la diabolisation d'un groupe ensuite l'existence d'un malaise social troisièmement une forme de volatilité c'est-à-dire que les problèmes apparaissent puis disparaissent de l'espace public très rapidement quatrièmement un phénomène d'exagération voire d'invention de faits et cinquièmement une hostilité à l'égard de ce groupe quand on regarde les discours sur les personnes trans on a en réalité l'ensemble de ces éléments qui se réunissent un exemple qui vient de se passer aux Etats-Unis qui a été très présent dans la campagne des midterms aux Etats-Unis qui était l'affaire des litières où des candidats et des parents d'élèves alignés sur le camp républicain racontaient que dans les écoles désormais non seulement on autorisait aux personnes trans d'utiliser les toilettes correspondant à leur genre ce qu'elles ont toujours fait mais aussi on ajoutait des litières dans les écoles pour les enfants qui s'identifiaient comme chat ou comme chien en réalité c'est un mensonge complet cette affaire a été inventée de toute pièce et donc il s'agissait de créer comme ça une situation de toute pièce qui serait absurde qui serait dangereuse et qui permettait de justifier des lois allant contre les droits communs et notamment le droit à disposer de soi-même et en France on peut revenir par exemple à l'époque de la manif pour tous où la précédente campagne anti-genre qui avait eu lieu notamment autour des ABCD de l'égalité et du mariage pour tous consistait à dire par exemple de la part d'intellectuels publics comme Éric Zemmour ce que ces gens veulent faire c'est transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes et c'est exactement ce qu'ils sont en train de dire actuellement Maëlle Noir peut-être Alex Maudot nous parle d'une panique morale est-ce que c'est un peu la façon dont vous ressentez les choses ? Oui déjà moi je voudrais commencer par exprimer tout mon soutien pour mes Adelphes trans les images qu'on a vues mais juste avant je les trouve extrêmement violentes en fait je trouve ça ça me révolte en fait que ces images elles soient banalisées à ce point c'est ce que la chercheuse aussi nous explique quand elle parle de volatilité de l'information etc donc je pense que cette idée de panique morale effectivement elle est là puisqu'on refuse de s'informer on refuse de prendre ces responsabilités pour comprendre la nécessité justement de fusionner les luttes et d'agir ensemble en fait contre le patriarcat de manière générale et puis contre tous les systèmes de pouvoir qui maintiennent le patriarcat en tant que système et qui oppriment tout le monde en fait Laurence Rossignol question provocatrice est-ce que vous avez l'impression d'être prise dans cette panique morale d'être victime vous aussi d'une forme de panique morale c'est-à-dire de l'inquiétude que vous nous avez formulée tout à l'heure sans qu'elle soit évidemment à comparer avec ce que dit évidemment Dora Mouto mais est-ce que vous avez ce sentiment d'être prise aussi d'être visée finalement par ce que dit Alex Mahoudo sur l'idée qu'il y aurait une panique morale face à l'émergence de la transitoire je n'ai pas le sentiment d'être en panique morale en revanche je l'observe moi je regarde la société je suis une politique féministe mais je suis une politique c'est-à-dire qu'à chaque étape je me demande quel est le consensus comment ma société peut avancer c'est-à-dire que vous dites vos électeurs dans l'Oise non non je ne parle pas de mes électeurs dans l'Oise non non je suis une parlementaire nationale et donc je me préoccupe de l'état global de la société et sur toutes les causes que je porte je me demande à chaque fois comment je permets je pars de ce qu'est la société je ne m'en contente pas et je la fais avancer dans les causes que je porte donc bien sûr j'observe la société j'observe ces troubles d'identité aussi la société aussi a des troubles d'identité et qui sont des troubles d'identité qui sont provoqués ou des affirmations d'identité ou le fait que des gens disent mon identité est celle-là non non justement on n'a plus d'identité ouvrière il n'y a plus d'identité de classe donc le fait qu'il n'y ait plus d'identité de classe provoque donc il n'y a plus d'identité homme fan non plus ça doit être inquiétant laissez-moi finir nous sommes dans une société qui est en panique d'identité incontestablement il n'y a plus d'identité ouvrière il y a beaucoup moins d'identité locale et vient maintenant se percuter les questions d'identité de gens c'est-à-dire que le seul truc qui restait aux gens qui avaient tout perdu en termes de compréhension de ce qu'ils étaient dans cette société puisqu'ils ne sont plus ouvriers ils n'ont plus d'identité de classe c'est très important ils n'ont plus d'identité locale et on vient d'en expliquer que ça donc j'observe la manière dont les gens sont perturbés et je prends en compte la perturbation de notre société parce que si on ne la prend pas en compte c'est Zemmour à l'arrivée parce que vous avez des dirigeants politiques qui eux prospèrent sur ces perturbations sur ces ces doutes d'identité de nos sociétés et une société a besoin d'avoir deux trois repères donc moi j'essaye de l'accompagner donc je ne me sens pas en panique morale je me sens parfois en revanche sous injonction morale sur aussi les questions alors du mouvement trans par exemple je vais vous dire la transphobie j'identifie bien ce qu'est la transphobie c'est-à-dire c'est le fait de discriminer de ne pas laisser d'accès à l'emploi tout ce qui est des discriminations qu'on connaît parce que c'est les mêmes c'est les mêmes de refuser de refuser l'identité que les gens se donnent voilà de ne pas prendre en compte le fait que les gens ont choisi une identité et de leur refuser comme tu me mégenrais voilà ok ça on est d'accord tout ça ça va et puis après il y a une accusation de transphobie qui va au-delà de ça qui est brandie à chaque fois que nous posons un exemple comme ça on peut parler de Géraldia Guado et Karine Zinera je vais vous donner des exemples simples en tant que parlementaire qui m'intéresse aux questions de santé qui rapportent sur l'exemple de santé sur l'exemple de santé des femmes je suis régulièrement sollicité sur les questions des transitions et en particulier des transitions des mineurs ça intéresse le législateur est-ce que le législateur doit intervenir aujourd'hui demain ou est-ce que les médecins doivent avoir une déontologie une éthique sur la question des traitements médicaux de mineurs en demande de transition c'est une question c'est une question de politique sanitaire ce n'est pas qu'une question de droit individuel il est logique de se la poser on est d'accord sauf que je vois bien alors à la fois un certain nombre d'excès que ça donne chez ceux qui la posent je l'identifie et je vois aussi que le simple fait de la poser est considéré comme transphobe dire sur les réseaux sociaux ou dire dans quel espace les réseaux sociaux puisque l'expression se fait quand même beaucoup par les réseaux sociaux sur ces sujets-là c'est transphobe je pose des questions et puis on a quand même un éléphant au milieu de la pièce entre la féministe abolitionniste que je suis et les mouvements une partie des mouvements trans qui est la question de la prostitution c'est l'éléphant au milieu de la pièce c'est-à-dire que moi je défends une loi qui est une loi d'abonnement abolition du système prostitutionnel et je retrouve dans les mouvements trans une partie de ces mouvements qui sont liés aux associations ou aux groupes de personnes qui défendent l'abrogation de cette loi et on a là l'éléphant au milieu de la pièce je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que c'est un des sujets majeurs aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites Karine Espinera des demandes qui iraient trop loin non je n'ai pas dit que les demandes allaient trop loin ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Mathieu je n'ai pas dit que les demandes allaient trop loin je dis qu'il y a des demandes il y a des injonctions sur des sujets qui sont jugées transphobes dans l'exposé du sujet et je prends un exemple tout simple alors ce sont des questions politiques c'est ça que vous dites c'est des questions qui concernent les médecins les politiques la question des traitements médicaux des mineurs est-ce que c'est une question dont on peut parler sans être accusé de transphobie quand on en parle Karine Espinera vous êtes certainement d'accord avec le fait qu'il faut en parler oui absolument alors ça dépend sur quel terme sur quel terme et sur quoi est-ce qu'on s'appuie parce que interdire les transitions des mineurs alors le problème c'est que dans tout ce que vous avez dit moi je entre guillemets pour pouvoir tout éclairer ça me prendrait au moins une heure et là ce temps on ne l'a pas alors moi ce que je veux dire c'est que ça la question des mineurs ça a été la porte d'entrée à la transphobie justement parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas des équipes c'est pas comme s'il n'y avait pas des médecins c'est pas comme s'il n'y avait pas des protocoles c'est pas comme s'ils étaient comme ça lâchés dans la nature et qu'on allait opérer des gens incisants et compagnie parce que ça c'est le discours c'est le discours des LHF c'est le discours de maçons etc qui d'ailleurs n'ont jamais suivi une personne trans dans leur carrière de psychanalyste ensuite pour le reste sur le je suis obligée de passer mais sur la question des TDS des travailleurs du sexe ou des travailleurs du sexe ouais voilà on va faire quoi les personnes n'existent pas on va faire comme si elles étaient aliénées comme si elles étaient incapables de penser leurs conditions alors qu'en fait c'est ces questions-là qu'il faut poser et d'un seul coup parce que l'assimilation les trans les trans encouragent la prostitution moi je la vois tout le temps sur les réseaux sociaux je la vois tout le temps et moi je vois ça sur j'ai dit qu'il y avait des revendications qui étaient portées à la fois par des personnes trans et à la fois par les associations représentant les personnes trans être solidaire avec le strass moi ça ne me scandalise pas je suis solidaire avec le strass on n'est pas d'accord là-dessus tout à l'heure vous parliez d'une perte de repère dans la société je pense que effectivement les trans mais comme ça a été le cas pour les lesbiennes enfin je veux dire on n'a pas attendu les lesbiennes elles ne nous ont pas attendu Vittig ne nous a pas attendu pour dire que les lesbiennes n'étaient pas des femmes donc il y a aussi tout un courant théorique autour de l'homosexualité sur qu'est-ce qu'une femme qu'est-ce qu'un homme quels sont nos rôles est-ce qu'on peut être attaché uniquement à un utérus que vous disiez tout à l'heure sur la question de la perte des repères effectivement d'un côté on nous prône une nation une et indivisible universaliste plutôt blanche plutôt bourgeoise et plutôt cisgenre là-dessus je pense que sur les questions sociales on peut à peu près être d'accord mais en tout cas il y a une vision universaliste on n'en est plus là en fait et la société elle est en train de changer les minorités parlent s'élèvent et s'émancipent on parle des travailleurs et des travailleuses du sexe oui effectivement on n'est pas d'accord peut-être que ce n'est pas le sujet ici mais je suis très surpris ou interrogé par le fait de faire encore ce parallèle transidentité travail du sexe il y a tout un débat qui a eu depuis des années sur travail du sexe et transidentité oui il y a des femmes trans et des hommes trans qui sont travailleurs et travailleuses du sexe on parlait tout à l'heure des mineurs oui c'est une question mais même les trans majeurs c'est une question de santé publique et je suis content que vous en parliez oui c'est un enjeu de santé publique en revanche on ne peut pas parler d'une communauté sans cette communauté dans les groupes de travail dans les groupes de recherche ni sans les médecins les professionnels qui les accompagnent en soins qui les accompagnent en soins c'est le cas dans les maternités et transternités pour les sages-femmes pour les médecins généralistes pour les psychiatres pour les endocrinologues etc. pour les psychologues c'est aussi et il faut qu'il y ait des groupes de travail en santé sur ces questions-là sur l'accès au droit et à la santé qui est non seulement un droit national mais qui est aussi un droit international je veux dire on n'est pas au-delà des lois parce qu'on est en France c'est aussi le cas avec la Cour européenne des droits de l'homme donc oui mais qu'importe moi je parle je parle ici et maintenant sur la condition de ma communauté et sur ce cette transformation de la société et de la vision de l'universalisme de la laïcité ça vient chercher des questions philosophiques et politiques beaucoup plus profondes sur lesquelles on est en désaccord on ne peut pas parler des travailleuses du sexe sans les travailleuses du sexe il y a un syndicat le strass il y a des mouvements qui existent qui ont des revendications qui s'inscrivent dans un vrai mouvement c'est pareil pour les trans c'est pareil pour les mineurs je peux dire une chose on est dans un débat d'abord je n'associe pas travailleuses du sexe personne prostituée et personne trans je ne les associe pas ça me surprend que ça arrive ici non parce qu'en fait on est quand on va dans les débats et dans les confrontations on a ce sujet là qui est un sujet de l'accord d'ailleurs vous l'avez dit et moi je suis une féministe abolitionniste ce qui me vaut le plus souvent tout de suite en dessous la définition de féministe turf bon c'est pas grave je viens avec mais sur la question vous appelez le travail du sexe moi j'appelle ça le système prostitutionnel on ne peut pas quand même uniquement partir des personnes il faut quand même partir aussi de ce que ça veut dire dans une société qui est composée de personnes non non mais il y a trois personnes dans l'affaire du système prostitutionnel il y a la personne prostituée je crois que c'est net je pense qu'on va et elle avec le client et le client et du point je vais juste finir dessus parce que c'est important à 48 heures de la manif contre les violences qui est important pour moi c'est qu'une société qui tolère que des hommes parce que le plus souvent à 95% 98% ce sont des hommes qui achètent du sexe le plus souvent du sexe de femmes quel est l'impact de cet achat de services sexuels dans l'égalité entre les femmes et les hommes dans une société le système allemand le système allemand on va vraiment revenir sur la question de la transidentité parce que tant qu'on n'aura pas réglé cette question là qui est la question de la place de l'achat de services sexuels dans les violences faites aux femmes on aura ces discussions là et des dommages collatéraux et des dommages collatéraux de ces discussions vous n'êtes clairement pas d'accord sur la question de la prostitution mais c'est pas le sujet direct de l'émission on va prendre un peu de hauteur avec la question de comment s'organise cette offensive contre les personnes trans parce qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des personnalités qui émergent le débat est porté c'est en fait un mouvement assez mondial en particulier dans certains pays on sait que Vladimir Poutine par exemple en fait un de ses arguments majeurs contre l'Occident le fait qu'il y a trop de personnes trans trop de LGBT dans les sociétés dites occidentales aux Etats-Unis le sujet des droits des personnes trans Célia il est aussi au coeur du débat public depuis quelques années on en a parlé brièvement tout à l'heure oui exactement et selon l'ONG Human Rights Campaign l'année 2021 a été la plus grave en termes de recul des droits des personnes trans genre aux Etats-Unis et ces derniers mois c'est le gouverneur républicain de la Floride Ron DeSantis fraîchement réélu aux dernières élections et candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 qui a le mieux incarné cette offensive sur le droit des personnes trans voilà un petit condensé de ce qu'il disait lors du débat avec son opposant démocrate Alors Ron DeSantis a récemment soutenu des projets de loi visant notamment à interdire aux jeunes transgenres de jouer dans les équipes sportives qui correspondent à leur genre ou encore à interdire le remboursement des thérapies hormonales pour les personnes mineures et transgenres Karine Esminera on parlait tout à l'heure de la question des personnes mineures transgenres justement vous aviez cette discussion avec Laurence Rossignol on voit bien que c'est aussi aux Etats-Unis par exemple avec Ron DeSantis c'est au cœur de sa discussion c'est-à-dire c'est quoi qu'est-ce que ça signifie pour vous c'est-à-dire est-ce que on parlait de panique morale tout à l'heure est-ce que c'est finalement cet argument peut-être facilement entendable par une partie de l'opinion publique de dire voilà ils s'en prennent aussi les transactivistes entre guillemets s'en prennent aussi à vos enfants c'est un peu ça qu'on veut créer oui d'autant plus que cette question des transitions chez les mineurs elle existe déjà depuis le milieu des années 2005-2006 donc c'est pareil c'est pas arrivé il y a trois jours et donc cette offensive elle s'appuie et c'est vrai qu'on met en avant le principe de précaution et l'intérêt supérieur de l'enfant et c'est l'argument qui est amené absolument de partout le problème c'est que la plupart de ces discours c'est de la panique morale enfin moi je vois que ça soit aussi bien chez Hippomonie que la petite sirène etc les références sont toujours les mêmes l'enquête de Lisa Littman qui est bancale c'est je crois que c'est M. Brown enfin la présidente de la doyenne d'université donc de Brown a même démenti cette enquête en disant non elle est bancale il y a un gros problème on s'appuie sur Abigail Schreer pareil sur cette contamination sociale et les dysphoriques de genre subites et rapides c'est quand même la même chose et les journalistes ou le triste journal on se demande où est son expertise sur la question trans et ce discours il est plaqué là-dessus et ces alliances déjà on l'a vu aux Etats-Unis donc avec les évangélistes notamment mais aussi les féministes radicales trans excluantes donc les masculinistes etc et on revoit on revoit les mêmes alliances on les voit ici on les voit en Argentine on les voit au Chili on les voit en Espagne on les voit au Canada à chaque fois on a Hongrie, Pologne à chaque fois on a un copier-coller ce sont exactement les mêmes choses c'est pour ça que j'insiste sur cette idée qu'à travers la question trans c'est tout un tas la question trans nous on est arrivés les derniers sur le marché de l'égalité des droits et c'est par nous que l'offensive réactionnaire elle veut remonter mais le fil un c'est un petit peu comme ces bandes audio du bon vieux temps qu'on mettait dans les magnétos et on faisait le rewind ces réactionnaires veulent faire exactement la même chose on part de la question trans on va revenir sur le droit des femmes l'IVG etc et on va remonter et on va remonter le droit de tous les autres groupes c'est intéressant l'exemple en effet américain il est intéressant au même moment finalement sont attaqués de façon différente mais la question la question de la transidentité en général la question des droits des personnes LGBT puisqu'on sait que la Cour suprême pourrait désormais conservatrice pourrait remettre en cause le mariage des couples de même sexe et hier finalement le Sénat américain a passé une mesure qui semble dire que le mariage des couples de même sexe sera sous certaines conditions protégé aux Etats-Unis donc c'est un débat aussi aux Etats-Unis et puis il y a évidemment la question de l'avortement donc est-ce que finalement ce qui se passe aux Etats-Unis ça ne nous montre pas finalement enfin vous qu'est-ce que vous en pensez finalement Karine Espinera nous dit tout ça va ensemble d'une certaine façon non non je pense que ça montre un climat réactionnaire conservateur de la montée de l'extrême droite qui est généralisée et qui attaque tous les acquis sociaux et les luttes pour les droits les droits humains en fait tout simplement qu'est-ce que vous dites à des féministes qui disent qui vous diraient avant cette manifestation moi je ne viens pas s'il y a des femmes trans qu'est-ce que ça a dû vous arriver peut-être il n'y a pas de féministes qui disent ça si ah si et on leur dit ne venez pas on ne veut pas elles sont extrêmement marginales les féministes franchement cette histoire qu'il y aurait des féministes transphobes et puis des féministes inclusives je ne sais pas comment est quand même largement aussi dans la panique morale également je ne sais pas mais le noir nous dit qu'il y en a oui bien sûr tout existe et on en a vu tout à l'heure peut-être elles ne sont pas représentatives mais en tout cas ça devient des personnalités visibles du débat public je ne connais pas une association qui a refusé de participer à la manifestation au prétexte qu'il y a des personnes trans dans la manifestation alors à l'échelle d'une organisation après on peut dire qu'on n'est pas on vient aux manifestations avec nos propres mots d'ordre nos mots d'ordre communs et que tout le monde n'achète pas tous les mots d'ordre de tout le monde c'est le principe des manifestations je vais vous dire quelque chose de très simple en fait nous avons donné la directive selon laquelle toute pancarte transphobe serait immédiatement enlevée de la manifestation et que toute personne avec des revendications transphobe moi je n'appelle pas ça des féministes mais bon des féministes transphobes ne seront pas les bien-mues dans cette manifestation notre tête de cortège est exclusivement donc queer racisé handi et précaire on ne va pas accepter des femmes des féministes transphobes dans notre manifestation non c'est hors de question on n'aura pas réglé à la fin de cette émission qu'est-ce qui est transphobe et qu'est-ce qui ne l'est pas qui est quand même un vrai sujet moi c'est un sujet une question que je me pose parce que c'est très exposant puis de toute façon je n'ai pas envie d'être transphobe mais parfois je pense des choses et je me dis ah les mouvements trans vous faites traiter de personnes transphobes oui les mouvements trans ne pensent pas ça mais est-ce que pour autant ça fait de moi une transphobe quels sont les sujets qui sont à débattre parce que tout ça on est dans des sujets en plein mouvement quand même en termes de pensée certes les mouvements trans existent depuis longtemps le mouvement féministe depuis très longtemps existe aussi et pourtant il est perpétuellement aussi c'est des pensées qui sont perpétuellement en mouvement et donc aujourd'hui dans le mouvement dans lequel on est au moment où on est il faut quand même à un moment donné donner la grille de lecture on ne peut pas identifier vous dites il n'y aura pas de pancarte transphobe je pense qu'on ne vient pas c'est quoi une pancarte transphobe c'est ça que vous dites j'imagine qu'on ne vient pas dans une manif pour dire du mal des autres qui manifestent mais c'est arrivé dans les manifestants mais bien sûr je pense que c'est de ça mais c'est arrivé aussi c'est arrivé aussi par exemple les féministes abolitionnistes qui pensent que le système prostitutionnel fait partie intégrante de l'architecture des violences sexuelles mais oui parce que je pense que c'est un sujet majeur dans les violences et les féministes qui pensent ça sont-elles des féministes qui ont leur place dans une manifestation c'est quoi un message transphobe c'est quoi la limite c'est-à-dire par exemple vous avez dit Laurence Rossignol on ne sait pas très bien ce que c'est un message il faudrait définir clairement en général on ne se pose pas vraiment la question quand on se pose une question ça l'est c'est ça ? oui exactement les studios généraux ils sont assez forts on va passer justement on a beaucoup parlé de ce mouvement TERF donc les féministes qui rejettent les trans de leur lutte donc TERF c'est un acronyme anglo-saxon Trans Exclusionary Radical Feminist donc en gros les féministes radicales qui excluent les personnes trans leur discours Célia c'est c'est assez simple ce qui fait la femme ou l'homme ce n'est pas son genre c'est son sexe biologique assigné à la naissance voilà le discours et c'est un discours qu'on voit de plus en plus monter Célia oui et du coup à cette question précise qu'on vient de se poser pensez-vous que les luttes trans rejoignent les luttes féministes certaines répondent clairement non c'est le cas du collectif de l'Amazon Paris depuis l'été 2020 ces activistes collent sur les murs de Paris des messages contre les violences faites aux femmes majoritairement en mémoire des femmes victimes de féminicides mais aussi quelques collages à double sens comme celui-ci les lesbiennes ne veulent pas de ton pénis sur Instagram et dans la vraie vie elles se définissent comme ça je suis la féministe radicale féministe radicale nous on est abolitionniste pour l'évolution de la constitution contre toutes les religions contre les violences faites aux femmes Anissia Dokain-Makrova est une des plus anciennes je suis à l'Amazon Paris depuis le début de l'Amazon j'étais déjà activiste avant et donc avec l'Amazon on peut faire de l'activisme féministe elle a participé au lancement de l'Amazon avec Marguerite Stern on les voit coller toutes les deux sur ces photos publiées sur l'Instagram du collectif Marguerite Stern considérée par certaines féministes comme transphobe on a rencontré les Amazones pendant une séance de préparation de collage et de pancartes pour la manifestation de samedi on n'est pas sûrs d'y aller parce que chaque fois qu'on a été au manif avec nos pancartes abolitionnistes on s'est fait tabasser quand on part en manif on n'a jamais eu des pancartes contre les personnes trans contre les droits des personnes trans enfin jamais de la vie on est agressé on subit des coups on le dénonce parce qu'en fait des gens le filment etc on le dénonce et derrière c'est justifié au nom de notre pseudo-transphobie qui n'est jamais étayé nulle part les colleuses de l'Amazone sont en effet régulièrement sorties des manifestations féministes et accusées d'être des TERF TERF ça veut dire trans exclusionary radicale féministe et c'est un terme qui définit les féministes radicales donc qui refusent d'intégrer les femmes trans à leur lutte une étiquette que les colleuses de l'Amazone refusent vous rejetez le terme de TERF c'est pas comme ça que vous vous définissez vous avez pu à certains moments coller enfin faire des collages avec écriteur fanproud par exemple est-ce que c'était un collage qui disait no TERF et par dessus on a en fait c'était dans tu étais pas là tu étais là toi il y avait un truc no TERF concrètement c'était contre nous alors on a mis un gros coeur et on a fait des trucs à côté pour en fait montrer qu'on avait bien compris qu'on était visé et que ça marchait ça marchait pas mais de la même façon que s'il y avait quelque chose comme féminazie ou je sais pas quoi des fois ça m'amuse moi je dis que je suis une féminazie pourtant en fait je le crois pas je sais bien que c'est une insulte l'écoleuse de l'Amazone ne serait donc pas transphobe mais serait-elle prête à laisser de la place aux femmes trans dans la lutte féministe l'Amazone c'est un collectif qui avec un manifeste assez clair et on milite contre toutes les violences faites aux filles et aux femmes et cette lutte contre ces violences-là est-ce que vous intégrez aussi les violences faites aux femmes trans ? nous comme nous on parle des filles et des femmes on considère que les femmes trans sont des hommes trans identifiés c'est des hommes qui en fait c'est ce qu'on appelle M2F donc des hommes qui se sentent femmes quand on parle d'excision ou de repassage des seins on parle bien des violences qui sont faites aux filles et aux femmes en fait les femmes trans ne sont pas concernées ce sont souvent des personnes qui sont elles-mêmes avant leur transition et même après leur transition victimes de formes d'oppression de la part d'hommes cis, hétéros voilà comme plein d'autres pourquoi sont-ils eux-mêmes pourquoi les considérez-vous eux-mêmes comme des oppresseurs alors même qui peuvent avoir des expériences qui sont des expériences de victimes de formes d'oppression le phénisme matérialiste c'est quoi ? c'est une observation du monde en tant que classe la classe des hommes la classe des femmes l'une oppressante l'autre je laisse deviner laquelle et du coup en fait la question est déjà biaisée parce que notre définition de femme elle se base forcément sur le sexe la grande différence entre le transactivisme et le phénisme matérialiste c'est vraiment le cœur c'est la définition du mot femme et comment on observe le genre la place du genre dans nos discours nous on le combat eux le promeuvent et donc pour vous les femmes trans font partie du groupe oppresseur de la classe de sexe masculin oui en tant que classe oui donc pour elles une femme trans c'est un homme pas de place pour ces femmes dans leur lutte elles ont aussi un autre argument c'est de considérer que la transidentité est une croyance attention échange auquel on ne s'attendait pas vraiment vous vous êtes assez critique de la possibilité de chacun de se dire d'un genre ou d'un autre est-ce que vous enfin est-ce que c'est pas un argument de plus pour ne pas de ce que les gens se définissent comme ils veulent en fait oui mais de fait vous les définissez par leur appartenance biologique donc d'une certaine manière vous pouvez le droit de croire oui mais par exemple une personne qui se dit chrétienne vous allez accepter qu'elle se dit chrétienne vous n'allez pas remettre en question la façon dont elle se détermine ce qui peut être le cas j'ai l'impression de ce que j'ai compris avec les personnes trans ce que je vais faire c'est que je vais critiquer les religions en général mais je ne veux pas critiquer la personne en soi elle a le droit de croire en ce qu'elle veut moi aussi j'ai le droit de donner mon positionnement sur ce que je pense des religions est-ce que c'est pas du coup déjà nié en fait l'existence même des personnes trans et la façon dont elles se déterminent mais on n'y pas du tout leur existence en fait on dit leur croyance enfin on remet on dit juste que leur croyance n'est pas la nôtre et de la même façon que par exemple je suis athée je crois pas que Jésus est le fils de Dieu Jésus de Nazareth est le fils de Dieu et qu'il a ressuscité mais je n'y pas son existence je sais qu'il a existé mais qu'est-ce qui vous empêche d'accepter juste que les personnes puissent se dire d'un jour ou d'un autre ils ont le droit de se le dire on ne les empêche pas de se le dire qu'est-ce qui les empêche d'accepter qu'on ne le voit pas qu'on ne le croit pas voilà du coup après cet échange on ne sait toujours pas qui est le dieu de la transidentité oui c'est vrai c'est bien allez-y allez-y puis on donne la parole à tout le monde après il faut de remarques la première c'est le sentiment quand même que face à la panic walk et à la panic turf alors très franchement je trouve que les deux sont quasiment symétriques c'est-à-dire que le walkisme et l'obsession des conservateurs et c'est un mot d'ailleurs que ceux qui sont désignés revendiquent des fois de manière provocatrice amusante oui je suis walk et ça va c'est bon lâche-moi et le mot turf et je pense que c'est ce qu'elles ont fait aussi est l'équivalent pour moi du walkisme dans le vocabulaire des mouvements transgenres c'est la première remarque vous ne s'êtes pas représentée par ce que disent ces militantes féministes ? je comprends des choses qu'elles disent mais je trouve que on est dans un moment où sur tous ces sujets-là tout le monde tâtonne cherche des choses et des choses avec lesquelles je suis d'accord et des choses je ne suis pas d'accord tout à l'heure quand j'ai parlé de la question de la prostitution par exemple sur quoi vous êtes d'accord je voudrais pas qu'on vienne sur la prostitution parce que sur la question du reportage sur quoi vous êtes d'accord dans le reportage c'est majeur puisque le moment de la manifestation où ça se tend et le moment où elles se font traiter de turf c'est le moment où elles sortent les pancartes abolitionnistes et c'est là la limite qu'on peut peut-être avoir c'est que je ne pense pas que l'abolitionnisme soit transphobe mais ce qu'elle dit aussi c'est sous-entendu dans un certain nombre de confrontations qu'on a c'est qu'être abolitionniste c'est être transphobe et d'ailleurs c'est des pancartes pas autorisées dans les manifs c'est des pancartes abolitionnistes donc j'ai pas parlé de ce sujet-là tout à l'heure totalement par hasard mais peut-être un mot du coup là-dessus Maëlle Noir puisque du coup ça vise la question de ces militantes qui sont venues dans des manifestations féministes et qui ont été exclues pour des propos jugés transphobes oui alors abolitionnistes non non j'ai pas l'impression qu'il s'agissait de pancartes abolitionnistes qui étaient c'était ça qui étaient exclues enfin bon quand elles disent tough and proud et que voilà ça c'est des pancartes c'est comme pour dire walk and proud il y en a qui disent walk and proud oui mais là on dit tough and proud et donc bah oui mais enfin c'est quand même un message politique qui est érigé donc ça c'est des pancartes qu'on ne verra pas à la manifestation du 19 novembre c'était pas celle-là qui était en cause c'était les pancartes qui intègrent le système constitutionnel dans les violences faites aux femmes qui est l'objet de la manifestation du 25 un mot quand même d'Alia Guado et Karine Espinera puisque je vous ai vu c'est dur de voir je crois en tant que personne trans ce qui est dit vous avez souffert pendant ce reportage je vous ai vu lever les yeux au ciel ou vraiment être attendre que ça passe quoi ces personnes nous disent finalement encore une fois c'est assez simple ce qui est dit c'est les femmes trans ce sont des hommes qui sont des femmes et donc finalement la transidentité c'est une question de croyance moi ce à quoi me fait penser ce qu'elle dit alors c'est vraiment je comprends là où elles ancrent leur féminisme et je tiens à rappeler encore une fois ici que le féminisme c'est un mouvement avec des comment dire des branches qui ne s'entendent pas entre elles et c'est comme ça depuis le début de l'évocation du féminisme enfin je veux dire même chez les suffragettes c'était pas il y avait des mouvements c'était plutôt des bourgeoises c'était plutôt suffragistes c'était plutôt des bourgeoises c'était plutôt des femmes de l'aristocratie etc qui ne prenaient pas en compte d'autres mots tout ça continue se perpétue il y a dans le mouvement féministe différents chaînes de pensée c'est ce qu'elle montre ici c'est un autre chaînes de pensée elles s'inscrivent dans un féminisme radical matérialiste ça tombe bien moi aussi mais du coup la pensée se dirige ailleurs je ne sais pas pourquoi par rapport aux personnes trans je ne comprends pas en fait vous c'est vraiment encore une compréhension non pas juste par rapport à votre vécu mais intellectuellement intellectuellement je ne comprends pas ce n'est pas probant il y a une forme de blocage sur les personnes trans ou les hommes trans enfin on va dire les personnes trans masculines seraient finalement des femmes qui ne s'assument pas ou des lesbiennes butch qui veulent aller plus loin et les personnes trans féminines seraient en fait des hommes qui infiltrent les réseaux féministes pour faire du mal et abuser sexuellement des féministes en gros c'est ça la caricature on n'en sort pas en fait alors que les questions de genre nous apprennent que nous sommes un produit social de construction de nos identités depuis l'enfance etc on n'arrive pas à en sortir et nous en tant que personnes trans je ne dis pas qu'on est universelle non plus toutes les personnes trans ne se ressemblent pas on ne s'ancre pas tous au même endroit politiquement mais dans tous les cas il y a quelque chose qu'on vient interroger chez tout le monde et qui produit cette panique moi je ne comprends pas ce qu'elles disent quand elles parlent de croyances on va conclure beaucoup de confusion vous dites Karine Espinera qu'est-ce qui à votre avis des pistes ont été lancées finalement de part et d'autre de cette table pour dire essayons si l'on peut d'avancer de faire en sorte que les combats féministes les combats pour la transidentité qui d'ailleurs souvent se recoupent aillent ensemble et aussi d'autres questions autour de l'avortement etc quelles sont les pistes pour vous pour sortir finalement de ce débat qui on le voit au niveau mondial extrêmement idéologique et extrêmement utilisé dans plein de contextes nationaux pour polariser les sociétés et qui de fait n'est pas très clair aussi dans la façon dont ça s'exprime avec beaucoup de panique quelles sont les pistes ? j'aimerais bien avoir une baguette magique là et bing non j'en ai pas j'ai pas de recette moi je dirais déjà qu'on n'a pas attendu les événements actuels pour s'assurer dans le féminisme bien sûr moi mon dieu stoma dès les années 90 on a participé aux luttes féministes et puis tout un tas d'autres luttes donc on n'a pas attendu on a bien vu que notamment à travers notre critique et ce qu'on avait notre constat des protocoles hospitaliers qu'on voulait construire un certain type d'hommes qu'on construit un certain type de femmes et nous on a refusé d'adhérer sans condition à l'ordre des gens on s'est dit non on veut pas être les femmes que la société veut qu'on soit c'est pas possible parce que si on fait ça on va cautionner une société patriarcale sexiste, inégalitaire etc et on a commencé à faire usage du mot trans pas pour se distinguer du reste de la population mais par solidarité avec les femmes par solidarité avec les femmes et c'est pour ça qu'on l'a fait moi ça m'a pas amusé d'afficher l'étendard trans surtout dans les années 90 même un intra c'était pas super bien compris bon donc voilà alors ça c'est une première chose moi je pense qu'il faut qu'on en revienne à une culture de la résistance moi je vois j'ai fait une recherche sur les politiques transféministes au sens des féminismes intersectionnels et de la convergence et notamment en Amérique du Sud et j'ai bien vu qu'il y a des alliances alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions entre les groupes il y en a mais ces tensions elles passent derrière il y a des ennemis communs il faut jamais l'oublier et ce sont des pays qui souvent on pense à l'argentique on pense aussi au Chilie etc. qui sont sortis des dictatures il y a 10, 15, 20 ans nous on est en démocratie depuis tellement longtemps qu'on a oublié ce que c'est une dictature Laurence Roussignol quand Karine Espiner a dit j'ai utilisé nous avons collectivement utilisé le mot trance par solidarité avec les femmes je l'écoute j'entends vous n'êtes pas sûre de le non je ne connaissais pas ce qu'elle dit là et pour moi quelque chose de nouveau et ça m'intéresse et donc je vais aller voir pourquoi elle dit ça et à quelle j'ai eu plein de choses voilà à quoi ça correspond je n'ai pas tout lu vous savez et non ce que je veux dire en conclusion c'est qu'il y a des confrontations il y a des désaccords incontestablement par exemple quelle est la place du masculinisme dans le mouvement trans l'idée que toutes les revendications sont par nature convergente n'est pas une idée à laquelle j'adhère spontanément je pense qu'il y a des revendications qui ne sont pas forcément convergentes je pense que dans le mouvement gay et dans le mouvement lesbien on a vu à un moment donné se reproduire la prise de parole qui était la même qu'il y avait entre les femmes et les hommes et que le mouvement lesbien a été souvent marginalisé ou du moins plus silencieux que n'était le mouvement gay donc les questions masculinistes elles se posent aussi dans toutes les convergences de mouvements mais je conclurai simplement pour dire que de toute façon notre adversaire est le même l'adversaire qui vous désigne et qui désigne les féministes et qui désigne les femmes c'est le même il s'appelle bolsonar il s'appelle Trump il s'appelle Zemmour et il fait en fait pas tellement le tri entre les féministes radicales les féministes matérialistes les féministes trans et tout ça il ne fait pas le tri tout ça c'est un ensemble qui déstabilise le patriarcat et qui nourrit le masculin il faut aller l'expliquer aux Amazones mais je pense qu'elles elles le savent elles le comprennent et tout ça sont des mouvements et des pensées qui sont en gestation en formation mais qui ne peuvent pas se passer par la confrontation à la violence si vous voulez moi tant que je me ferais traiter de TERF je vais mettre un petit moment avant il faut que je réfléchisse froidement pour savoir comment je réponds à ça et comment je légitime mon point de vue moi je n'insulte pas Maëlle Noir votre conclusion et je considère qu'il peut être une insulte transphobe est une insulte moi je n'insulte personne je n'insulte pas les mouvements trans j'insulte personne j'essaye de chercher les convergences et je ne veux pas c'est un acte délictueux c'est puni par la loi je ne pense pas qu'ici on pourra la transphobie avant d'être une insulte personne n'a fait ça personne n'a fait ça ici dans les propos qui sont tenus personne ne vous a dit vous avez un propos transphobe jusqu'à présent personne n'a dit ça ça n'a pas été le cas vous me concevez que ça peut déjà être dit enfin pas sur des choses que je pense qui sont qualifiées comme transphobe Maëlle Noir votre conclusion dans l'esprit de cette marche justement qui a lieu samedi donc pour lesquelles vous dites d'ailleurs l'existence des personnes trans n'est pas un débat poser cette question pour nous collectivement est déjà un acte transphobe justement moi je voudrais juste apporter un éclairage militant peut-être aussi quelque chose de constructif là-dessus ce sera le mot de la fin oui sur la responsabilité des mouvements féministes un peu un peu hégémonique comme nous toutes on a quand même une grosse force de frappe on a un demi-million d'abonnés sur Instagram on co-organise la marche la manifestation contre les violences tous les ans on a une responsabilité je pense de visibiliser ces questions-là de créer des alliances avec les organisations transphéministes avec nous toutes on travaille de plus en plus sur ces questions-là donc c'est vraiment il est question de partager ces outils partager ces plateformes créer des collaborations on a par exemple lancé en juin dernier une interorganisation féminicide pour décompter les féminicides de manière justement plus large que le décompte qu'on relayait avant janvier 2022 et donc dans cet orga féminicide il y a des organisations une organisation acceptestée qui est une organisation transféministe etc exactement et donc je pense que c'est aussi notre responsabilité aux féministes hégémoniques qui font partie de mouvements un petit peu plus hégémoniques on met des gens dans la rue beaucoup de gens dans la rue on met des gens dans la rue et donc du coup il faut mettre vraiment tout le monde dans la rue on va finir sur ces mots qui sont des mots importants merci merci à tout le monde sur ce plateau d'être venu d'avoir accepté le principe d'un débat posé et on l'espère constructif merci à toi Célia pour avoir préparé cette émission je le précise avec Valentin Auberti merci à nous de nous suivre sur Mediapart c'est une émission en accès libre vous le savez elle n'est possible que grâce à vos abonnements donc si vous le pouvez abonnez-vous à très vite sur Mediapart merci à tous merci à tous merci à tous